Merci encore une fois aux ordinateurs pour l'opportunité de vous raconter des choses qui me tiennent au cœur. Merci aussi pour l'accueil chaleureux de la communauté. Je suis très ravi d'être ici parmi vous. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. On a vu hier le lemme local de Lovace. Et comme conclusion, on a dit que c'est un outil qui garantit l'existence d'un objet avec des propriétés souhaitées par la voie de montrer que la probabilité qu'il se produise est non nulle. Aujourd'hui, au programme, on a la méthode qui est appelée parfois la méthode de compression d'entropie. Ce titre, c'est un clickbait. Ce qu'on fait en réalité, c'est un double comptage. Il n'y a pas d'entropie au sens réel dedans. Mais quand même, on verra. La structure du cours aujourd'hui, c'est qu'on va passer une heure sur juste un exemple d'application de la méthode. Quelque part au milieu, je vais vous donner une intuition qui est derrière pourquoi ça s'appelle compression d'entropie. Et je ne vais en fait pas parler de la méthode elle-même. Je ne vais pas vous donner un lemme énoncé, preuve, comme pour le lemme local de Lovace. Je vais juste vous laisser dans l'état intuition. Et à la fin, je vais vous raconter peut-être en quoi ça peut être vu comme une dérandomisation de la méthode de Lovace. Donc voici ce qui est au programme. Et donc, la méthode de compression d'entropie est utilisée pour analyser les algorithmes randomisés, les algorithmes aléatoires. Mais peut-être pas du même type que les algorithmes aléatoires qu'on a vus, les procédures aléatoires qu'on a vus hier. Et ici, plutôt, c'est pas analyser le résultat de la procédure. Ici, c'est plutôt analyser la performance de la procédure. Dans le sens, si la procédure est de la forme faire machin bidule, tant que on n'est pas encore satisfait, on veut montrer qu'on sera éventuellement satisfait avec probabilité de nombre nul. Donc, avec probabilité de nombre nul, l'algorithme éventuellement trouve une solution en temps fini. Donc, inmedias rest, directement, une application. On va rester dans les graphes, mais cette fois-ci, on va colorier les arrêtes d'un graphe donné. Donc, bien sûr, on veut une coloration propre. Ça veut dire que les arrêtes qui partagent une extrémité reçoivent des couleurs différentes. Mais en plus de ça, on veut colorier un graphe donné de façon à ce qu'il n'y ait pas de cycle bicolore. Donc, ça s'appelle toujours acyclique. Ça est la contrepartie de la coloration acyclique qu'on a vue hier. Ici, c'est la coloration d'arrêtes acycliques. Donc, voici un exemple d'un graphe, un peu hasard. Et une coloration de ces arrêtes. J'espère que le jaune est visible. Alors, est-ce que ça, c'est une coloration acyclique ou pas ? Alors, je crois que c'est assez évident que c'est une coloration propre. Il n'y a pas deux arrêtes qui partagent la même extrémité avec la même couleur. Est-ce que vous êtes prêts à voter ? Qui croit que c'est une coloration acyclique ? Levez la main. Juste l'intuition. Qui croit que ce n'est pas acyclique ? Bon, vous avez raison. Si vous avez voté pour non, il y a un cycle de longueur 8, bicolore, mais qui se cache très bien dans le graphe. Donc, voici le graphe. Ça, c'est bien une coloration propre, mais elle n'est pas acyclique. Si je change la couleur de cette arrête en haut à gauche, de 2 à 3, est-ce que ça devient une coloration acyclique ? Peut-être. On revote. Qui croit que c'est bien une coloration acyclique ? Levez la main. Qui croit qu'il y a encore un cycle bicolore qui se cache dedans ? Voilà, on a quelques courageux. On peut vérifier paire par paire de couleurs. Un, deux. Un, trois. Un, quatre. Deux, trois. Deux, quatre. Il ne faut faire que les bleus. Trois, quatre. Pour chaque paire de couleurs, c'est juste... Si on considère juste les arrêts de colorier avec ces deux couleurs-là, il y a juste une collection de chemins. Donc, c'est bien une coloration acyclique. Et on définit un paramètre associé à cette notion, ce qu'on va appeler l'indice chromatique acyclique d'un graphe donné. C'est le plus petit nombre de couleurs nécessaire dans une coloration acyclique directe du graphe donné. Donc, on va parler de qui prime A de G pour désigner l'indice chromatique acyclique d'un graphe donné. Clairement, une coloration acyclique est une coloration propre. Donc, ce symbole ici au milieu, c'est l'indice chromatique d'un graphe donné. C'est le plus petit nombre de couleurs K telles que le graphe G admet une coloration d'arêtes, tout simplement propre. Donc, on a une borne inférieure. Et on sait que pour colorier un graphe qui a un degré maximum delta autour d'un sommet degré delta, il faut utiliser au moins delta de couleurs différentes. Donc, cette fois-ci, on a le degré maximum comme une borne inférieure. Et on va essayer de chercher, est-ce que c'est possible de borner l'indice chromatique acyclique ou si, trouver des bornes supérieures en fonction du degré maximum ? Est-ce qu'il y a des réactions ? On ne peut pas modifier le graphe. On a un graphe donné. On ne peut pas modifier le graphe pour que la coloration sur l'alte de l'écoration sur le sommet est appliquée sur l'article. Ça existe, cette procédure. On appelle ça, je ne connais pas le nom français, line graph en anglais. Étant donné un graphe, on le transforme en un nouveau graphe. Chaque sommet du nouveau graphe représente une arrête du graphe donné et deux sommets du nouveau graphe sont adjacents. Si les arrêtes sont adjacentes, en fait, on va le voir quelque part parmi les résultats, qu'on pourrait faire ça. Mais ici, si on a un graphe de degré maximum delta, le line graph, il a degré maximum de l'ordre de delta. Après, si on peut appliquer les résultats d'hier, on obtient une borne qui est polynomiale, delta puissance 4 tiers. Mais on verra que c'est possible de faire mieux. Donc, juste, si on revient vers le petit exemple de graphe au départ, ça s'appelle le graphe de Petersen. On a vu qu'il admet une coloration d'arrêtes encyclique avec 4 couleurs. Et c'est un graphe qui est célèbre pour être non trois arrêtes coloriables au sens propre. Donc, son indice chromatique, c'est égal à 4. Et comme l'indice chromatique, c'est une borne inférieure, là, on est sûr que 4, c'est le mieux qu'on puisse espérer. Maintenant, qu'est-ce qui est connu ? Déjà, pour l'indice chromatique, on a une borne delta plus 1. C'est un résultat assez connu dans la théorie des graphes. Pour chaque graphe, soit l'indice chromatique est égal à delta, soit delta plus 1. Et il a été conjecturé d'abord par Fiamchik. Et puis, Allen et ses co-auteurs, ils ont redécouvert la conjecture que le comportement de l'indice chromatique acyclique n'est pas du tout le même que le comportement de l'endice chromatique acyclique. Ils ont conjecturé qu'il suffit juste de considérer une arête supplémentaire, une couleur supplémentaire, et on peut se débrouiller pour éliminer tous les cycles bicolores d'arrêtes. Intuitivement, la différence entre coloration de sommet acyclique et coloration d'arrêtes acyclique, si vous considérez juste dans une coloration de sommet acyclique, les sommets coloriés de deux couleurs données, ça vous donne un sous-graphe biparti. En sous-graphe biparti, il peut contenir plein de cycles de longueurs différentes. Si vous considérez dans une coloration d'arrêtes, les arêtes coloriées avec deux couleurs données, ce ne sont que des chaînes ou des cycles. Donc, chaque composante connexe de tel sous-graphe a une chance d'avoir un cycle, pas plus. Donc, c'est intuitivement assez rare de tomber sur un cycle bicolore. Donc, d'où vient cette conjecture d'état plus 1 ? Qu'est-ce qui est connu là-dessus ? Comme hier, on peut trouver une coloration par un algorithme glouton. Ça, c'est juste le nombre d'arrêtes 2 fois delta fois delta moins 1, nombre d'arrêtes qui sont à distance au maximum 2 d'une arête donnée. Et si on a une couleur en plus, on peut garantir qu'on ne crée jamais de chemin composé de trois arêtes bicolores, ce qui implique qu'on n'a pas de cycle bicolore dans le graphe. Mais une borne quadratique, c'est très loin de la conjecture qui est linéaire. En fait, Molloy et Reed, on utilisait le lemme local de Lovas pour trouver une borne linéaire. C'était une... Voilà. Ça a fait du buzz dans la communauté. Et après, il y avait une série d'articles qui ont essayé d'améliorer cette constante 16. Et puis... Ça, ce n'est pas la meilleure borne connue pour le moment. La constante de vente delta, je pense, le record actuel, c'est quelque part autour de 2. Mais ce résultat de Louis Esperé et Aline Parot, c'est un des résultats qui est vraiment connu pour justement l'application de la méthode de compression d'entropie. Donc, je voudrais utiliser ce contexte-là et ce résultat-là pour vous expliquer un exemple de comment la méthode est appliquée dans ce contexte-là. Oui, peut-être pas avec la constante 16, parce qu'il y a des calculs techniques qui se cachent derrière, mais si vous voulez juste faire une borne linéaire, c'est possible. Il faut peut-être faire attention et traiter non seulement des arrêtes adjacentes à part, éliminer les couleurs des arrêtes adjacentes pour choisir la couleur d'une arrête, mais aussi faire attention à ne pas créer de cycle longueur 4 bicolore. Si jamais il y a deux arrêtes qui sont adjacentes des deux côtés d'une arrête donnée, on risque, si les deux sont coloriés de la même couleur, on risque de créer un cycle de longueur 4 comme ça. Donc, si on élimine ça, et après on peut utiliser l'emlocal Lovas comme événement à éviter, c'est de créer ABAB comme chaîne, mais pas sous forme de cycle. Après, ça roule, vous massez un peu le calcul et ça vous donne une borne linéaire. Mais avec l'autre méthode, on peut trouver encore une meilleure constante devant sans beaucoup transpirer. Donc, je vais vous maintenant présenter une procédure randomisée. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas une procédure entre guillemets gloutonne où, comme hier, on avait juste choisi au hasard la couleur de chaque sommet. Ici, on va faire un peu différemment. On va colorier et décolorier des arrêtes de la manière suivante. Bien évidemment, pour chaque arrête, à n'importe quel moment de l'évolution de l'algorithme, il y a un ensemble d'arrêtes, de couleurs qui sont interdites pour une arrête donnée. Ce sont les couleurs des arrêtes qui sont déjà coloriées, qui sont adjacentes des deux côtés, des deux extrémités de l'arrête donnée. Et donc, voici la procédure. Tant que le graphe n'est pas entièrement coloré, tant qu'il existe au moins une arrête non colorée, considérez l'arrête non colorée de plus petit indice où on fixe l'ordre des arrêtes a priori. Pour cette arrête-là, on choisit une couleur à hasard parmi les couleurs disponibles. Donc, on supprime les couleurs interdites, en choisissant hasard. Et donc, il y a deux cas de figure possibles après ce choix. Soit on ne crée pas de cycle bicolore, dans ce cas-là, on est content, on ne fait rien, on continue, on passe à l'étape suivante. Soit on crée un cycle bicolore, voir si on est très chanceux ou mal chanceux. On en crée plusieurs, c'est possible. Et dans ce cas-là, on prend un cycle bicolore parmi les cycles bicolores qui apparaissent et on décolore toutes les arrêtes de ce cycle sauf les deux dernières. Donc, y compris l'arrête EI qu'on vient de colorier. Est-ce que vous avez la première valide dernière ? Je vais l'illustrer au slide suivant. Donc, voici la procédure, j'ai rappelé la procédure. Voici un cas de figure où on est en train de colorier l'arrête EI. Si on choisit la couleur verte, la couleur 3, on crée un cycle de longueur 4. Si on choisit la couleur 1, la couleur rouge, on crée un cycle bicolore de longueur 8. Peut-être qu'il y en a d'autres. Et donc, dans le cas où on colorie l'arrête EI avec la couleur 1, on décolorie, on se dit le cycle il va dans quel ordre pour choisir ça d'une manière déterministe. Par exemple, vous pouvez choisir, vous pouvez fixer l'ordre des sommets aussi a priori. Et parmi les deux extrémités de l'arrête EI, regardez le sommet qui est de plus petit indice. Et à partir de ce sommet-là, on décolorie tout sauf les deux dernières arrêtes. C'est aussi une bonne question. S'il y a plusieurs cycles, il suffit de fixer une règle déterministe pour choisir le cycle. Par exemple, on peut choisir la couleur qui crée un conflit la plus petite. Bon. Peu importe la règle, il suffit qu'elle soit déterministe. OK. Parce que pour choisir la couleur, il y a un peu de ce cycle. Oui. Et donc, pourquoi on garde les deux dernières arrêtes coloriées ? Il y a l'explication par paresse. Si on garde juste ces deux-là, on sait que la composante connexe du graphe induit par les arrêtes coloriées 1 et 2, là, ça reste une petite composante anodine juste avec deux arrêtes, c'est un petit chemin, pas de risque de créer de cycles bicolores pour l'instant. Mais il y a une explication plus profonde, c'est qu'on aura besoin de connaître ces deux couleurs-là pour reconstituer le processus au sens inverse. On verra ça dans quelques minutes. Voici la règle de comment l'algorithme marche. On remarche sur ses propres pieds dans ce cas-là, dans le cas où on fait un mauvais pas. Oui ? Est-ce qu'on est sûr que la loi termine ? Est-ce que tu ne pourrais pas avoir un pied dans le règlement ? C'est ça, la vraie question. La question, c'est est-ce qu'on est sûr que l'algorithme se termine éventuellement ? Et c'est justement cette question qu'on va analyser. Donc, voici l'algorithme encore redit. Et la question qu'on se pose, est-ce que l'algorithme se termine ? On va faire la preuve par l'absurde, supposant que, quels que soient les choix à tous les états, quelles que soient l'évolution de l'algorithme, il ne se termine jamais. Vous pouvez considérer l'algorithme comme un arbre infini où chaque nœud de l'arbre correspond à la deuxième ligne dans cette boucle tant que. Choose a random color parmi les couleurs autorisées et là, on branche. Ce qu'on suppose ici, c'est que cet arbre, il n'a pas une branche où il y a une feuille où le graphe est colorié entièrement. oui ? Est-ce que c'est tout à fait qu'ils allaient poser la question à l'algorithme de progrès pour qu'il y ait de l'âge ? Si il y a une feuille, tu finiras par atteindre les couleurs ? Oui. Si jamais il y a une feuille où le graphe est colorié entièrement, tu peux dire voilà, ce chemin non-interministe me donne une solution. et donc il existe une coloration d'arrêt acyclique qui est valide. Oui, mais ça c'est un état absorbant d'un champ qui est visiblement algodique. Oui, voilà, c'est ça. L'argument pour dire que ça finit avec probabilité 1 derrière, il faut... C'est pas juste l'algo peut terminer, c'est l'algo qui va terminer avec probabilité 1. Non, ça me suffit que l'algo va terminer avec une probabilité non nulle. Il n'est pas élevé. plus de l'achèmement. En tout cas, c'est un petit gain. Eh bien, si on a tout et face autant d'arrêt qu'au moment où la vidéo est autant qu'elle doit réjuvener l'algo ça ne sera pas difficile de le proverte. Non ? Déjà, tu ne reviens jamais au graphisme. Jamais au vide, mais... Les deux premières arrêtes que tu coloris ne peuvent pas te bloquer si elles sont incidentales, si elles sont voisines. Ce sont particulièrement les récits. Mais de toute façon, dans le plus, c'est de montrer qu'il existe une coloration qui ne veut pas montrer qu'il existe ou non ? Tout à fait. Il suffit de montrer qu'il y a une possibilité que l'algo se termine. C'est tout ce qu'il nous faut. Et la négation de ceci, c'est que l'algorithme ne se termine jamais quelle que soit l'évolution. Donc, on a vraiment... On peut supposer qu'on a un arbre à défini sans feuille. Donc, fixons un nombre d'étapes, le nombre de tours de cette boucle tant que vraiment très grand et supposons que même après une étape, l'algorithme ne s'arrête jamais. Et maintenant, on arrive à la magie. Pour chaque évolution de l'algorithme, pour chaque séquence de décision aléatoire, on va introduire un fichier log dans lequel on va noter ce qui s'est passé jusqu'à ce moment-là. Dans le fichier log, on veut vouloir... on veut pouvoir écrire quelle couleur a été sélectionnée pour l'arrête EI qu'on est en train de colorier à l'étape numéro EI. et on veut encoder d'une façon ou autre le fait est-ce que on était obligé de décolorer quelque chose ou pas et si on a décoloré quelque chose, c'est encoder le chemin qu'on a décoloré. Pourquoi on le fait ? Voici le principe. Considérons toutes les évolutions de l'algorithme jusqu'au tour numéro N et supposons qu'il ne s'arrête jamais. À chaque étape de l'algorithme, il y a une quantité d'aléas qui introduit. C'est juste la ligne où on choisit une couleur. Et donc, si on choisit au maximum k couleurs, non, si on choisit au moins parmi k couleurs à chaque étape, donc au total, on a un arbre qui a k puissance n n à profondeur n. C'était quoi le choix de l'arête ? C'est le choix de l'arête ? C'est le choix de l'arête. C'est le choix de l'arête ? Le choix de l'arête déterministe ? Oui. À chaque étape, l'arête que je choisis et déterministe, c'est parmi les arêtes qui ne sont pas encore coloriées, l'arête de plus petit indice. OK. Donc là, il n'y a pas d'aléas. Là, il n'y a pas d'aléas du tout. Et une fois que je colorie l'arête, il n'y a plus d'aléas après parce que s'il y a des cycles bicolores, je prends un d'une manière déterministe, je choisis le côté où je vais commencer à décolorer d'une manière déterministe et je décolorie de manière déterministe tout sauf deux arêtes. Donc c'est tout ce qui est comme aléatoire dedans. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est d'associer à chaque nœud à cette profondeur n de cet arbre énormissime, le contenu du fichier log et la coloration partielle finale du graphe. Après l'étape n, il y a des arêtes colorées et des arêtes non colorées, donc on a une coloration partielle. Et on a le contenu du fichier log. On va le faire de sorte à ce qu'on puisse reconstruire ce qui s'est passé pendant toutes les n étapes avant qu'on y arrive à ce stade-là. Si jamais on est assez malin pour faire les fichiers log très économes, de sorte que le nombre de combinaisons possibles pour la coloration partielle finale et le contenu du fichier log est asymptotiquement plus petit que le nombre de nœuds qu'on veut encoder, alors on a gagné. Dans ce cas-là, il n'est pas possible que mon arbre ait autant de nœuds à la profondeur n, ça veut dire qu'avant la profondeur n, il y a un sommet qui est une feuille où on ne continue plus parce que le graphe est colorié entièrement. Donc, ce qui reste à faire, c'est regarder comment on peut écrire le fichier log d'une manière la plus compacte, mais toujours en gardant toute l'information nécessaire, mais sans qu'il soit trop verbeux. Essayons. Donc, voici la procédure répétée. Essayons de regarder d'abord faire un point de vue d'Altonien. Si je connais déjà juste l'ensemble des arrêts de colorier avant le tour numérogie, qu'est-ce qu'il faut mémoriser dans le fichier log pour pouvoir déterminer l'ensemble des arrêts de colorier après le tour numérogie. je me fiche des couleurs, je veux juste savoir dire pour chaque arrête est-ce qu'elle est coloriée ou pas. Donc, on n'a pas besoin d'écrire quelle arrête on colorie, parce que ça, c'est déterministe. Si on connaît l'ensemble des arrêtes coloriées avant, c'est l'arrête d'un disque plus petit. mais il faut encoder d'une façon ou autre une variable boolein, est-ce qu'on décolorit quelque chose ou pas ? Peut-être. justement, le chemin qui est décoloré. pour encoder un chemin de longueur L qui commence sur l'arrête EI, et on sait même d'une manière déterministe de dire par quel sommet incidente à l'arrête EI, il suffit pour chaque sommet de ce chemin décoloré de dire c'est qui est le sommet suivant. Pour faire ça, à partir de l'arrête EI, on peut fixer a priori, une fois pour toujours, avant de lancer le programme, pour chaque sommet, l'ordre cyclique des arrêtes incidentes autour de lui. Pour savoir dire à partir de cet arrête EI, même si on ne sait pas si ça c'est une couleur 2 ou quoi, si je veux juste savoir c'est quoi l'arrête suivante, il suffit de dire c'est quoi l'ordre relatif de cet arrête suivant par rapport à l'arrête EI autour de ce sommet-là. Et ça me donne l'arrête suivante, le sommet suivant, et la quantité de l'information c'est de l'ordre delta. Et je continue ainsi de suite. Pour chaque nouveau sommet, j'écris une lettre de l'alphabet d'un A delta qui a comme signification c'est quoi l'ordre relatif de l'arrête suivante autour du sommet. Tu connais juste l'ensemble des arrêtes colorées ou pas les couleurs ? C'est ça que tu es en train de dire ? Je ne connais pas les couleurs. Tu ne peux pas dire il suffit de trouver les deux premières arrêtes et après la suite ? C'est ça. Donc, j'encode de telle façon-là quelles arrêtes sont décolorées pour ensuite j'encode même ici à la fin c'est quoi l'avant-dernière arrête du cycle pour ensuite avoir tous les sommets du cycle et aussi de connaître la dernière arrête. Et ça, ça va me donner aussi les deux dernières arrêtes du cycle ça va me donner les couleurs pour plus tard. Maintenant, c'est quoi le plus tard ? On peut reconstruire maintenant allant de la fin vers le début étant donné la coloration cette fois-ci on voit les couleurs après le tour numérogie et l'information qu'on vient de mémoriser dans le fichier log est-ce que je peux reconstruire la coloration avant le tour numérogie et donc si j'ai l'information est-ce qu'un chemin a été décoloré ou pas si je lis dans le fichier log qu'il n'y avait pas de chemin décoloré alors je ne fais rien je fais juste décolorer l'arrête EI parce que après la coloration dans l'arrête EI l'arrête EJ rien s'est passé donc ça c'est simple et si jamais il y avait un chemin qui a été décoloré on sait c'est qui le chemin en lisant le fichier log et donc on peut regarder oui c'était les couleurs 1 et 2 donc on connaît le cycle entier et donc on sait qu'on a décoloré toutes les arrêtes du cycle là je mets 2, 1 2, 1 2, 1 et pour revenir en arrière je sais aussi que pour l'arrête EI on a choisi au hasard la couleur 1 oui tu as tu as la l'arrête 1 oui ça c'est la dernière lettre tu es en train de remonter dans ton log c'est ça oui je suis en train de la du coup final oui je pars de la coloration finale mais alors l'arrête qui a été coloriée comment tu sais laquelle c'est je fais la première lecture du fichier log d'Altonine pour juste avoir l'information à quelle étape de l'évolution on a quel ensemble d'arrêtes coloriés et non coloriés je vais jusqu'à la fin à la fin je lis la coloration finale et à partir de la coloration finale je reviens au début en lisant le fichier log la deuxième fois et je reconstruis toutes les colorations toutes les étapes de l'évolution est-ce que c'était digérable ça j'ai un petit truc qui me dit bien c'est que quand tu vas tu dis à partir d'une arrête d'une arrête je vais à la suivante sur le numéro et comment tu reviens en arrière c'est bien alors je sais que à l'étape numéro J c'était l'arrête EI pour laquelle on a choisi la couleur non je ne parle juste dans le cycle mais dans le cycle c'est pendant la première lecture du log du début jusqu'à la fin que je détermine pour le tour numérologie le cycle oui d'accord mais le cycle ton cycle tu l'as conné en disant à partir de cette arrête là je prends la Cayenne par exemple oui mais c'est pas l'ident c'est la seule pour laquelle tu peux revenir à l'arrière mais il y a il pourrait y avoir une autre arrête car on l'arrête 1 pour laquelle la 1 soit la Cayenne par exemple non 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 le cycle que je décolore est déterminé d'une manière déterministe donc il me suffit d'encoder ce cycle là et donc pour encoder un cycle de longueur L il suffit un mot de longueur L-2 sur l'alphabet de 1 à delta oui donc pendant la première lecture du fichier log je détermine le cycle et quand je fais la deuxième lecture du fichier log je ne relis pas le cycle parce que je le déjà connais je lis juste l'information est-ce que c'est à cette étape là qu'on a décoloré ce cycle là et si c'est à cette étape là qu'on a décoloré ce cycle là j'ai deux arrêtes colorées du cycle je peux compléter la coloration du cycle et si je veux faire marche arrière je décolorie l'arrête OI oui comment on sait quelle arrête on a coloré quand il n'y a pas de cycle décoloré c'est par exemple la première lecture du fichier log où si on connait à chaque étape l'ensemble des arrêtes là tout en bas si je connais l'ensemble des arrêtes colorées sans regarder sans connaître les couleurs quand même d'une manière déterministe je sais quelle arrête sera tentée à l'étape suivante dernière la perte d'entropie et ailleurs on verra on peut en discuter rediscuter après donc on était ici étant donné la coloration finale je peux par récurrence à partir de la coloration après le tour numérogie déterminer la coloration avant le tour numérogie et donc ça a comme conséquence étant donné la coloration finale et le contenu du fichier log il faut deux lectures une lecture et deux lectures je peux déterminer à partir de la coloration finale et le contenu du fichier log tous les choix aléatoires pendant l'évolution qui a mené vers ce sommet ce nœud de l'arbre des décisions à profondeur n et donc en particulier on peut capter tous les aléas sur le chemin donc ce qu'il reste à faire maintenant c'est de faire un comptage faire de la combinatoire il y a combien de fichiers log donc ici on transformait le fichier log dans un autre format qui est plus agréable à compter donc à la place de dire pour chaque tour un boulin est-ce qu'il y avait un conflit ou pas et éventuellement il y a combien d'arêtes à décolorer et pour chaque arête à décolorer une lettre de l'alphabet 1 à N 1 à delta c'était quoi l'arête on va séparer les deux types d'informations on a juste une séquence de boulins en disant est-ce que je colorie une arête ou je décolorie une arête et à côté de ça pour chaque arête qui est décolorée il y a un bout d'information c'était laquelle grosso modo mais cette série des boulins qui disent est-ce que je colorie une arête ou décolorie une arête oui donc ça peut ressembler à ça tour numéro 1 je colorie une arête tour numéro 2 tour numéro 3 tour numéro 4 je colorie une arête tour numéro 5 je colorie une arête et suite à ça je découvre oui il y a un cycle bicolore de taille 6 il faut décolorer 4 arêtes donc globalement donc globalement ça ressemble à ça cette séquence de boulins c'est un chemin aléatoire qui est presque mododique sauf qu'à la fin il ne retombe pas sur 0 il reste à la valeur disons m0 c'est le nombre c'est le nombre c'est le nombre d'arrêtes colorées à l'étape finale après l'étape numéro n mais c'est très facile de le transformer en un moddic si d'une manière déterministe j'ajoute m0 décoloration à la fin donc au total c'est un moddic de longueur 2n parce qu'il y a une étape et à chaque étape systématiquement il y a une arrête coloriée et si j'ajoute m0 décoloration à la fin toute arrête qui est coloriée quelque part elle est décoloriée plus tard à un moment donné donc au total c'est un moddic de longueur 2n voici le slide le plus inutile de l'exposer on connait l'asymptotique des moddic et donc on peut maintenant exprimer il y a combien de combinaisons de contenu de fichiers log et coloration finale sans mal parce que tu utilises un moddic pour coder à la fois l'information effacement ou pas et combien d'arrêtes on efface oui parce que sinon tu avais juste deux puissances n bits mais là tu veux en deux n bits on connait tout à fait et là on perd énormément d'entropies parce que par exemple les descentes sont toujours bien sûr donc là on peut réclater même donc oui il y a un truc je ne suis pas convaincu quand tu rajoutes que des pas descendant à la fin comment tu sais où est le quand tu veux revenir en arrière comment tu sais le dernier point après une descente il y a systématiquement une montée chaque tour ça fait une arrête coloriée et soit c'est suivi de rien soit c'est suivi une descente donc tu peux découper ça c'est tour numéro 1 tour numéro 2 tour numéro 3 et la dernière tranche tu peux terminer a priori sur une descente oui sur une descente et du coup là tu la repolonges vers oui mais tu as à ta disposition la coloration finale tu sais combien tu as ajouté à la fin juste donc comptons disons qu'on a k couleurs au total à notre disposition m c'est le nombre d'arrêtes et donc on a le nombre de au maximum k puissance m c'est le nombre de coloration finale pour chacune arête il y a soit une couleur soit elle n'est pas colorée mais c'est pratiquement la même chose que k puissance m peut-être k plus 1 si vous voulez compter aussi la couleur non colorée comme une couleur spéciale mais c'est une constante par rapport à n ça c'est le nombre de chemins de Dick et ça c'est une borne supérieure sur toutes les informations qu'on a besoin d'écrire là pour chaque arête non colorée une lettre de l'alphabet de 1 et delta et si on regarde l'asymptotique de ça ça croit pas autant rapidement que 4 delta à la puissance n donc c'est vraiment les 3 demi de d'écrire qui te sort et non je rajouterais un petit poil au 4 delta donc la remarque que je vais faire dans deux minutes qui va répondre à cette discussion donc pour chaque carrette lorsqu'on choisit sa couleur d'une manière aléatoire il y a un maximum de delta couleurs interdites et donc on a au moins qu'un moins de delta choix à chaque fois qu'on fait qu'on choisit une couleur et donc oui je suis pas sûr d'avoir capté la question quand tu avais expliqué comment tu codais un cycle en choisissant un voisin etc mais tu ne reprenais pas la règle par laquelle tu arrives delta moins d'une valeur et pas delta valeur possible oui la différence entre delta moins 1 et delta ça ne nous fait pas gagner beaucoup bon j'ai énoncé un théorème où on avait résultat l'indice chromatique acyclique c'est au maximum 4 delta avec les méthodes que je vous ai données ici on peut être un peu plus modeste dès que le nombre de couleurs est supérieur à 6 delta ça marche la quantité d'aléas pendant l'évolution d'algorithme est plus grande que la quantité d'informations qu'on écrit dans le log et donc ça donne une contradiction qu'est-ce qu'ils ont fait Louis et Aline pour faire descendre le 6 delta à 4 delta ici cette estimation c'est dire qu'on considère tous les mododiques c'est très grossière on peut regarder les mododiques qui nous intéressent et déjà c'est borné c'est découpé par une constante M qui est le nombre d'arêtes ça dépasse jamais le nombre d'arêtes mais il y a d'autres propriétés des mododiques qui sont là par exemple chaque descente est de longueur paire et ça ça fait si vous faites le calcul bien ça fait descendre le 4 puissance n à 2 puissance n en fait et c'est ce qui va donner le résultat 4 delta avec un peu plus de calcul technique derrière mais pas beaucoup l'article accessible à lire il est très agréable à lire donc on était là tant que le nombre de couleurs qu'on est à notre disposition est au moins 6 delta on n'a pas assez de fichiers log possibles pour encoder toutes les colorations aléatoires possibles et donc ça donne une contradiction forcément l'algorithme s'arrête quelque part donc il existe un chemin non déterministe qui nous donne une coloration acyclique d'arrête oui aucune idée du tout donc oui borne sur borne sur grand n aucune idée on pourrait l'analyser mais franchement je ne me suis pas posé la question donc voici en conclusion ce qu'on vient de voir comme exemple d'application de la méthode de compression d'entropie donc on analyse un processus aléatoire où à chaque étape il y a une certaine quantité d'aléas impliquée et on cherche à encoder des évolutions possibles de ce processus de façon à ce que la quantité d'informations nécessaires à écrire en moyen soit plus petite que la quantité d'aléas donc si on arrive à faire ça ça veut dire que la procédure ne peut pas aller à l'infinite tout le temps donc forcément elle va se casser la gueule quelque part donc pour ça il y a des applications dans des contextes différents divers et variés non seulement dans les colorations de graphes mais voilà on peut en trouver dans la nature et c'est peut-être déjà l'heure de conclure mais je vais vous raconter en quoi ça comme j'ai promis on peut le considérer comme la dérandomisation de l'aim local de l'ovas mais avant que je m'y mets est-ce qu'il y a des questions sur cet exemple d'application de compression d'entropie oui tout à fait oui imagine pour un moment que le absolu n'est pas true il faut aussi que l'évolution est non coalesce anywhere que vous en total si c'est vrai la supposition de cet argument par l'absurde on a un labyrinthe fini parce qu'il y a juste un nombre fini de colorations mais on est perdu dedans complètement et même si on si on essaie de revenir en arrière si on fait un faux pas on reste perdu bon, voilà il y a d'autres questions ? bon, revenons maintenant au lemme local de l'OVAS je vais essayer de vous raconter en quoi les deux choses sont liées juste en agitant la main donc il y a eu une séquence de tentatives de dérandomiser le lemme local de l'OVAS successive et on a fini par comprendre que en réalité le lemme local de l'OVAS lui-même qui part de mauvais éléments à éviter qui arrivent chacun avec une petite probabilité et qui sont grosso modo presque indépendants l'un de l'autre est-ce qu'on veut montrer qu'il est possible qu'aucun d'eux ne se produise ? la dérandomisation de ceci se fait que on analyse les événements mauvais et on introduit des variables disons élémentaires aléatoires derrière qu'on peut interpréter comme des étapes où on fait un choix donc par exemple dans le contexte de coloration des sommets du graphe les étapes élémentaires c'était choisir la couleur pour chaque sommet et donc au lieu de choisir toutes les couleurs en même temps on les choisit sommet par sommet un par un c'est pas évident comment identifier les choix aléatoires derrière des événements si c'est juste donner des événements au sens abstrait dans un espace quelconque mais quand même c'est possible de trouver une interprétation de trouver dans les intersections des complémentaires voilà quelque chose qui décide donc pour chaque mauvais événement dont parle l'hème local de Lovace il y a derrière des choix aléatoires qui décident est-ce que cet événement se produit ou pas et donc au lieu de faire tous les choix en même temps et puis analyser on transforme même le contexte de l'hème local de Lovace en un choix successif un par un et dès qu'un événement qui est mauvais se produit j'annule certains choix que j'ai déjà fait je ne dis pas que je prends immédiatement un autre choix pour ces éléments je dis juste je reviens en arrière c'est comme décolorer des arêtes ici dans le contexte de coloration acyclique d'arêtes et je reprends je prends l'élément suivant où il y a de l'aléa je prends un choix si un événement mauvais se produit je reviens en arrière j'annule quelques choix et il existe des versions de ça on peut vraiment l'énoncer sous forme d'une procédure aléatoire randomisée et on fait effectivement ce processus de mesurer la quantité d'aléas lorsqu'on le fait et en même temps mesurer la quantité d'informations nécessaires pour reconstruire dans le sens inverse et si on trouve qu'asymptotiquement il y a plus d'aléas que d'informations nécessaires pour l'encoder on dit que voilà on a comprimé l'entropie voilà ça donne la preuve par paresse je n'ai pas préparé je croyais que je mettrais un peu plus de temps là-dessus sur cet exemple de coloration acyclique d'arêtes je n'ai pas préparé les énoncés précises précis mais il y a même des résultats dans le sens on peut transformer le lemme local lovas en un processus aléatoire dans lequel on peut même garantir si derrière il y a des éléments des pions des pions des éléments de choix qui importent de l'aléa on peut par exemple montrer que on revient arrière vers chacun d'eux un nombre borné deux fois et donc ça donne par conséquence une borne qui est applicable même dans tous les contextes où on fait l'entropic compression même dans le contexte de coloration acyclique d'arêtes une borne sur le grand n quelqu'un m'a déjà demandé est-ce qu'il y a des bornes sur le grand n oui il y a des bornes même généraux des bornes générales sur le grand n c'est le nombre d'étapes nécessaires avant de pouvoir garantir qu'une solution existe donc mais ça c'est de la lecture ça aide à en trouver ça ? donc tu garantis si tu as une borne sur n tu dis il existe un voile de longueur plus petite que n qui termine avec une coloration acceptable oui mais ça t'aide pas enfin si le mieux que tu as c'est d'explorer ton arbre jusqu'à la profondeur n ça risque de pas être très satisfait je ne dis pas que c'est un algorithme efficace je ne dis pas que c'est un algorithme qu'on emploie dans les applications pratiques mais c'est quand même on peut le considérer comme une solution constructive ou mais là on avait un ensemble fini de configuration à explorer on avait un algorithme constructif pour trouver il n'était juste pas efficace oui si celui-ci n'est pas plus efficace est-ce qu'il est plus efficace que si on faisait de la recherche de l'ostime oui en réalité si on cherche une coloration cyclique d'un graphe d'honneur avec par exemple 4 delta arêtes il faut revenir sur ces pas un très petit nombre de fois un run qui se termine sans jamais rien effacer voilà évidemment donc même en pratique 4 delta c'est beaucoup plus que nécessaire on sait la conjecture c'est delta plus 2 donc si vous avez 4 delta même si vous avez 2 delta couleurs c'est très très peu probable de créer même avec cette procédure randomisée avec cet algorithme c'est très très peu probable de créer un cycle bicolore donc en réalité si m est le nombre d'arrêtes vous décolorez et recolorez quelque chose même un petit o de m fois je parie en pratique en moyen mais si j'ai une grille carré c'est un graphe dont je connais une structure donc je ne vais pas employer une oui si tu as des cycles courts qui prennent sur des mailles ou une co-régulation à la droite par exemple c'est l'empathement facile d'exercer un, deux un, deux donc l'algorithme fait pas mal d'effacement c'est juste qu'il converge oui j'ai juste une dernière clic à faire après on peut discuter merci pour votre attention merci beaucoup il y a déjà eu beaucoup de questions mais est-ce qu'il y en a d'autres est-ce que je peux recycler ma question d'hier le lème l'ovache de local de l'ovache on peut se demander ce que j'avais posé hier c'était est-ce qu'on a les le truc poisson c'est-à-dire non mais la probabilité de valoir zéro la probabilité que ton intersection d'EI soit valide que ta variable poissonienne soit égale à zéro que ta somme d'indicateur soit égale à zéro effectivement il n'y a peut-être pas de limite poissonienne mais on peut quand même se demander est-ce que cette asymptotique la probabilité que ce soit non vide est-ce qu'on peut la comparer au truc indépendant donc savoir si le paradigme poisson est en quelque sorte le bon même si c'est probatant vers zéro donc ce que je veux dire c'est est-ce qu'on a des bornes inf sur cette probabilité en fonction de celle qu'on prendrait quand c'est indépendant et est-ce que quand c'est asymptotique est-ce que ça veut dire que le truc d'entropie compression là ne revient qu'avec probabilité très petite sur ses pas pour un événement donné tu vois ce que je veux dire est-ce qu'on peut je comprends la question mais sincèrement je ne me suis jamais posé la question de sur le lem locale lovasse et son comportement asymptotique parce que je suis trop habitué à le voir comme j'étudie un graphique de taille fixe et donc tout est fini oui parce que le lem il dit juste cette proba est strictement positive mais on peut on peut vouloir la comparer avec la probabilité qu'on aurait quand les trucs sont indépendants est-ce que est-ce que des fois on peut avoir mieux c'est-à-dire on va voir dans la feuille d'exercice que dans la preuve on a que cette proba c'est au moins quelque chose et cette chose là on peut l'interpréter justement de cette façon là avec une constante devant qui va dépendre de notre on verra ok bon teasing merci merci d'autres questions je pense que c'est pédagogique c'est-à-dire on a commencé à faire l'âge la parlement à ces problèmes initials des cales uniformes calégoriales si je vais faire la méthode de confection d'entropie sur ces problèmes là je vais gagner je vais y arriver ou c'est difficile ça ne marche pas la méthode on peut y arriver je pense facilement sauf que il y a des contextes où compression d'entropie donne une meilleure constante devant il y a des contextes où entropy compression donne une constante qui est plus mauvaise donc par exemple dans le contexte de coloration d'hypergraphes on peut déjà le faire en tant qu'exercice maintenant en trois minutes je colorie le sommet au hasard on sait ce qu'est ce qui est la quantité de d'aléas pour chaque sommet c'est juste deux couleurs donc un choix binaire et si on tombe sur une étape ou en choisissant la couleur pour un sommet on crée une arrête monocolore le choix à faire je pense c'est d'une manière déterministe se dire quel est le sommet dont la couleur on va garder et décolorer tous les autres déterminer le sommet dont la couleur on va garder pas besoin d'écrire quoi que ce soit parce qu'on peut avoir d'autant un ordre avoir un ordre a priori donc il suffit de juste savoir quel sommet on décolore à réfléchir comment on peut encoder ça pour pouvoir à la fin quand on lit le fichier log dans les deux sens étant dans la coloration finale si je sais que j'ai décoloré il me suffit un sommet pour reconstituer donc comment on encode les sommets qu'on a décolorés donc l'aléa qui est c'est juste binaire par étape comment on peut encoder un binaire voilà il faut juste dire pour le sommet qu'on vient de colorer c'est laquelle parmi les k arrêt incident et ça une taille log k voilà excellent excellent plus est-ce qu'il y a d'autres questions du coup la méthode de compression d'entropie tu nous as dit on l'utilise pour prouver l'existence d'une solution parce qu'on prouve qu'il existe une feuille mais par contre si on lance vraiment la procédure avec quel probat ça va vraiment se terminer ça pour tout en a pas parlé je me demandais dans les cas où elle est utilisée cette méthode de compression d'entropie est-ce que ça fait partie des questions que les gens se posent avec quel probat vraiment ça va se terminer est-ce que les algos sont effectivement parfois utilisés et voilà ou est-ce que c'est vraiment juste pour prouver l'existence dans les contextes où on veut améliorer une borne supérieure par exemple sur le nombre de couleurs nécessaires la réponse qu'une coloration existe ça nous suffit largement donc on cherche pas à borner la probabilité la probabilité ne nous intéresse pas dans la plupart des contextes où j'ai vu la méthode appliquée c'est juste c'est comme ça j'étudie la quantité d'aléas j'étudie la quantité d'informations dans le fichier log je fais double comptage de l'un de l'autre si asymptotiquement l'un est meilleur que l'autre fin de la preuve l'objet existe et finalement c'est en général la question que se posent les gens ne se posent pas plus de questions en termes de complexité ni en probabilité de réussite pas vraiment mais ça pourrait faire un sujet de recherche de collaboration entre les gens qui font les graphes et les gens qui font les probabilités alors dans l'exemple que tu nous as montré c'était critique j'ai l'impression que la reconstitution du run elle se fait d'une part en partant du début et aussi de la fin ça peut pas marcher est-ce qu'il y a des raisons j'ai l'impression mais tu vas peut-être pouvoir m'expliquer me préciser mon intuition que si on pouvait faire la reconstitution dans le sens direct le problème serait simple c'est ça ou c'est de sortir du cadre de l'habituel parce que je suis tellement habitué de voir ça mais toutes les utilisations de la méthode ont cette idée ont cette idée d'aller-retour probablement il y a une bonne raison à ça mais c'est une très bonne question pour réfléchir pour revenir en arrière c'est la chose qui te dit que tu n'as pas fait ton coalescence parce que si tu avais fait ton coalescence là où il y avait été la coalescence tu avais un push et il y a la chaîne qui m'accorde s'il y a des chaînes qui font de la coalescence ça veut dire que si tu cherches à revenir en arrière tu avais un push alors c'est pas vrai que la reconstruction s'est réunie tu cherches à dire qu'il n'y a pas coalescence donc tu dois aller dans les sens de la rémonter c'est obligatoire pour la question que je te pose est-ce qu'il y a coalescence ou pas j'avais une autre mini question sur l'exemple que tu nous as montré est-ce que l'argument marche pour dire que quelle que soit la configuration de départ dont on part il y a un run qui se termine il me semble mais dans l'algo tel que tu nous l'as décrit tu pars de la configuration où personne n'est colorié si on dit oui mais j'ai envie de partir de il y a certaines arêtes qui sont déjà coloriées je pense que ça fonctionne pareil donc pour répondre un petit peu à ce que disait Adeline dans ce cas là ça veut dire que quel que soit l'état de ton processus qui a le droit de continuer à l'infini quel que soit l'état il y a à horizon n un run qui se termine oui ça te donne une borne très mauvaise sur la probabilité de terminer dans une étape ça me fait penser j'ai vu peut-être une application de ceci où on ne commence pas par une coloration vide une coloration nulle où il n'y a aucune arête coloriée mais on commence plutôt par une coloration aléatoire mais dans le sens où il y a plein de conflits d'abord on élimine des conflits mais d'une manière bête ça nous donne plein d'arrêtes non colorées et à partir de ça je lance cette procédure là mais ce n'était pas la coloration d'arrêtes d'un graphe c'était je ne sais pas quel autre objet mais c'est possible aussi de commencer par quelque chose qui n'est pas juste la solution triviale il n'y a pas d'autres questions et bien on remercie encore merci 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 merci